Bonjour Kevin, une deuxième place c'est toujours un petit peu décevant, mais quand c'est à un centième, est-ce que c'est pire j'imagine ? Oui, non, ça ne change rien parce que de toute façon le déroulement de mon barrage n'était pas forcément idéal, j'ai perdu du temps un peu dans tous les virages, ça va, Sylvana est très généreuse et j'ai pu prendre le maximum de risques sur la dernière ligne, mais avec l'âge j'apprends à me contenter de plaisir quand même, comme celui-ci, c'est une jument de cœur pour tout le monde, il y a six mois de ça on ne pensait pas qu'elle pourrait forcément ressauter des épreuves, ou en tout cas revenir dans le haut niveau, elle a prouvé assez rapidement en trois concours qu'elle pouvait le faire, et surtout qu'elle avait envie de le faire, donc je pense qu'il faut déjà se contenter de cette satisfaction-là, et puis voilà, moi en tant que cavalier c'est vrai, prendre pour moi ce centième, et le fait de finir deuxième, mais pour la jument et puis pour toute l'histoire qu'il y a autour, c'est génial. Donc avec elle, l'objectif cette année, ça va être de viser des beaux grands prix, vu qu'elle peut être très rapide au barrage, elle l'a déjà prouvé ? Oui, oui, même aujourd'hui elle l'a prouvé, parce que c'était un peu, pas une erreur stratégique, mais on revenait dans des épreuves assez rapides, elle était troisième le premier jour, la deuxième, c'est pas ridicule, surtout dans la manière, et c'était un grand prix qui était déjà assez difficile pour elle, par rapport au peu de parcours qu'elle avait refait jusqu'à maintenant, donc encore une petite montée en puissance avec, je pense, le grand prix Coupe du Monde de Godborg, et puis ensuite, voilà, sélectionner les concours qui lui conviennent, les terrains qui lui conviennent, et essayer, voilà, d'être assez performant et d'emmagasiner les meilleurs résultats possibles. Et donc, par rapport à ton programme et tes autres chevaux de tête, justement, elle va être aussi bien utile pour les économiser parfois ? Oui, elle est mieux que d'être là pour les économiser, je pense que j'ai la chance d'avoir plusieurs chevaux de grand prix et de pouvoir orienter stratégiquement ma saison autour de ces chevaux-là. Il y a des chevaux rapides comme Sylvana, qui peuvent très bien participer à des grands prix comme celui-ci, des chevaux un peu plus lents, mais quand même très utiles dans les Coupes des Nations comme Estoyaki, et voilà, et puis Reaver qui, je pense, a repris le flambeau de Sylvana pour les championnats, et donc qui va rester, je pense, je l'espère, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, le cheval de championnat. Ok, merci Kevin.